A plus B donne C plus D Vous sautez de l'espace et vous écrivez considérant la réaction suivante Donc deux réactions A plus B qui réagissent pour donner C plus D Ici l'équation pour A Je mets ici petit A, petit B, petit C, petit D Maintenant si vous déterminez par exemple pour A qui est un réactif, déterminez la vitesse de disparition de A On peut déterminez la vitesse de formation de C De formation de C, il y a une réaction Comment éviser cette réaction ? D'abord si on fait la barre des proportions ça donne quoi ? Nombre de bol de ? A De A sur son coefficient Petit A Égal à Nombre de bol de C De B sur son coefficient On va voir Égal à Nombre de bol de C Ce petit C sur son coefficient Nombre de bol de ? De D sur son coefficient D'accord D'accord Maintenant si on passe à la variation Si on fait la variation en fonction du temps Là vous avez ici la variation du nombre de mol direct en fonction du temps Cette variation est négative C'est négative C'est facile possible Regardez-y, si j'avais la variation du nombre de mol de A En fonction du temps Cette variation est négative Négative Donc je dois avoir ici D de M De A Sur D de T Toujours avec le coefficient ici petit A Cette variation est négative Négative Donc le nombre de mol initial est supérieur au nombre de mol final Donc je mets ici aussi Moins Pour avoir Une grandeur positive Positive Je fais la même chose aussi pour Le réactif B Donc moins D de N de V Sur B V Delta T D de T Pour un produit C'est positive La variation est positive Positive Donc plus Delta de N De C D Sur Petit C D de T Égale à plus Delta de N De D Sur Petit D Delta de T Là c'est A Sur Variation De A Du nombre de mol de A Sur Petit C'est la vitesse C'est la vitesse moyenne Si on passe à la limite ça donne la B Instantanée Instantanée Pour B Sur Petit B Dégale à la vitesse Instantanée Du produit C Sur son coefficient Dégale à la vitesse Instantanée Du produit D Sur Voici Voici la Relation Non Là c'est normal Parce qu'ici La table ne colle pas au tableau En fait je veux dire La tableau blanc Ne colle pas au tableau noir C'est ça qui ? Ici, on a des vitesses de formation. Ici, on a des vitesses de formation. Voilà. Non, là, c'est la vitesse de disparition. Ici, c'est la vitesse de formation. Mais là, c'est la vitesse de formation. Autrement dit, si je connais la vitesse de disparition du réacteur A à la date T, par exemple, à la date 10 minutes, à cette même date, je peux déterminer la vitesse de formation du produit C. Donc, je fais ici la vitesse de disparition de A à la date 10 minutes, sur son coefficient, égale la vitesse de formation du produit C sur son coefficient. Et je fais le cas que je n'ai plus besoin encore de reprendre le tableau, ou bien de reprendre la peau. Ce n'est plus la peine. C'est une relation entre eux. C'est une relation entre eux. Oui, oui? Non, si vous parlez sur le vide, C'est une relation entre eux. Vous pouvez le dire instantané, la vie est instantanée. Mais vous ne pouvez pas avoir le vide et le vide en même temps. Ressons-le. C'est une relation entre eux. Ah non, il ne peut dire rien. C'est une relation entre eux. Et il y a un vide-up, c'est une relation entre eux. Il y a un vide-up. Il faut que tu te laisses. Il faut que tu laisses. Mais j'ai dit qu'il est bon. C'est bon. Il faut que tu laisses. J'ai dit qu'il y a beaucoup de spinés. Il faut que tu laisses. 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 T1, T2. Égale vitesse moyenne de formation du produit C. Entre les mêmes dates. Devez travailler sur les mêmes dates. C'est les mêmes dates. T1, T2. Présente vitesse moyenne de disparition entre 10 minutes et 30 minutes. Égale vitesse moyenne de formation de C. Entre 10 minutes et 30 minutes. T1, T2, T1 et T3. T1, T2, T3, T1. T1, T1. T1, 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 T3. T1, T1, T2. C'est parti. Nous allons voir comment déterminer la vitesse d'un constituant du milieu directionnel. Quoi est-ce que la vitesse de l'autre constituant ? C'est-à-dire la vitesse de la vitesse de l'autre constituant. Suivez, suivez ici. Comment déterminer la vitesse des autres constituants du milieu directionnel ? Si on détermine graphiquement la vitesse de l'autre parmi eux, il s'agit, suivez ici, de vitesse instantanée. La situation. Nous allons étudier la dissimulation de l'eau oxygénée. L'équation bilan de la réaction de dissimulation de l'eau oxygénée est H2O2 plus 2H plus 2I moins 2H2O plus I2. Nous pouvons déterminer graphiquement la vitesse de formation du diote. Pour cela, nous avons dit qu'il fallait tracer la courbe de formation du diote et déterminer la tangente à cette courbe à un instant étonné. Maintenant, dans cette équation bilan de dissimulation de l'eau oxygénée, nous partons d'une situation de départ avec un nombre de molles N01 d'eau oxygénée et N02 molles d'ion I moins. À un instant T, le nombre de molles N01 est H2O2 et N02 molles d'eau oxygénée et N01 molles d'eau oxygénée restant N01 molles X. X, donc, est la quantité de matière de diote formée à l'instant T est considérée. Et, par définition, nous pouvons connaître la vitesse de formation du diote, cela délivre par rapport au temps de son nombre de molles. L'eau oxygénée, aussi, la définition d'un nombre de vitesse de disparition de l'eau oxygénée, c'est moins la délivre par rapport au temps de son nombre de molles, soit N01 molles X. Si nous dévoluons cette expression, nous arrivons à la vitesse de formation du diote, qui sera égale à moins délivre par rapport au temps de molles X, qui, aussi, est égale à délivre par rapport au temps de X, qui est égale à la vitesse de formation du diote. Pour l'eau oxygénée, la vitesse de disparition est, par définition, moins la délivre par rapport au temps du nombre de molles présents, soit N02 molles 2X. En développant, nous avons vitesse de disparition du di molles égale moins la délivre par rapport au temps de molles 2X, qui est deux fois la délivre de X par rapport au temps, et par temps, deux fois la vitesse de formation du diote. Pour l'eau, la définition d'une vitesse de formation de l'eau, c'est délivre par rapport au temps de 2X, et par développement, on a deux fois délivre de X par rapport au temps, et deux fois, donc, la vitesse de formation du diote. En conclusion, nous pouvons dire que la vitesse de formation du diote sur son coefficient géométrique est égale à la vitesse de disparition du di moins sur son coefficient géométrique, qui est égale à la vitesse de disparition de l'eau oxygénée sur son coefficient géométrique, mais aussi égale à la vitesse de formation de l'eau sur son coefficient géométrique. Vous avez vu ? La relation entre les vitesses. Donc, cette relation, il faut corréler ça avec les coefficients géométrique. Donc, si vous corrézz l'une des vitesses, on peut déterminer les autres vitesses. Merci. 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 Merci.